Kia ora! Bienvenue à la première leçon de déclaration descriptive aujourd'hui on va apprendre à décrire des choses en utilisant le mot HE pour faire cela HE commence la phrase ensuite immédiatement on met la description pero, par exemple, que signifie « rouge » finalement on met la chose qu'on décrit te tu re signifie « la chaise » et pero te tu re la chaise est rouge si on parle de plus d'une chaise on doit seulement changer te, a, nga et pero, nga, te, ru les chaises sont rouges le reste de la phrase ne change pas pour décrire une chaise plus spécifique on peut utiliser te, nga, i que signifie ceci te ferro te, nga, te, ru cette chaise, ici, est rouge pour décrire plus d'une chaise on laisse tomber la TE de te, nga, i te, ferro, nga, te, ru ces chaises, ici, sont rouges c'est important de remarquer que la description suit toujours le mot et la chose qu'on décrit va toujours à la fin de la phrase quand on dit cette chaise est rouge cette chaise est la chose et rouge est la description cette chaise est rouge si vous voudriez dire ceci est une chaise rouge chaise rouge serait la description et ceci serait la chose ceci est une chaise rouge entraînons-nous en apprenant quelques nouveaux mots ceci est une chaise rouge taitay signifie grand rako signifie arbre l'arbre est grand les arbres sont grands « poto » signifie « petit » « tâne » signifie « homme » comment dire « l'homme est petit » et comment dire « les hommes sont petits » « reka » signifie « délicieux » « kai » signifie « nourriture » cette nourriture est délicieuse ceci est de la nourriture délicieuse « makariri » signifie « froid » « inu » signifie « poisson » comment dire « cette boisson est froide » et comment dire « ces boissons sont froides » « makariri » « inu » « makariri » comment dire « celle-ci est une boisson froide » « inu » « et comment dire » « celles-ci sont des boissons froides » et voilà, maintenant vous savez décrire des choses en maori ka kite